est-ce que j'ai rien ou pas je ressens la connerie et ouais j'ai réussi bienvenue les amis aujourd'hui nouvelle vidéo et oui encore chez fastride il est minuit et c'est le moment de vous faire des vidéos aujourd'hui on va vous présenter deux modèles d'accord deux modèles qui sont très très similaires c'est fait par mini motors d'accord c'est les reveron reveron culteur j'ai une reveron culteur standard et une reveron culteur luxury on va les découvrir toutes les deux on va vous dire ce qu'on en pense et puis comme d'habitude on n'oublie pas de s'abonner de liker de commenter de rejoindre mon groupe leboncoindejeffride mon instagram pour tous les concours où je vous offre des trottinettes giro roues skate vélo etc de rouler assuré avec l'assurance wizzas c'est l'une des seules qui vous assure jusqu'à 45 km heure et puis voilà c'est parti allez je voulais déballer 1 on va les monter avec tuc tuc qui est là et oui tuc tuc travail de 10 heures à minuit là il est en train de répondre à vos mails qu'est ce qu'elles sont belles voilà mon dieu il ya des vis comment cela se fait il ça perd déjà des vis voilà je comprends la différence entre culteur tout court et culteur luxury je vous montre pas tout de suite mais vous allez vite vous en rendre compte je pense que j'ai cassé mais ça a craqué alors cette roveron culteur luxuri on l'a en 60 volts 30 ampères d'accord on a aussi une roveron culteur en 23,4 ampères ici apparemment il ya deux autres types de batterie 60 volts 31 5 et 60 volts 25 6 si je lis bien sur le carton qui est là donc déjà qu'est ce que je peux vous dire niveau montage qu'on n'a pas terminé le montage ou là là c'est chaud faut rien faire c'est de pire en pire comme les moteurs non mais ils nous ont pris pour des mécano ils peuvent pas mettre juste ça ils n'ont pas ni quoi non mais ils sont sérieux pourquoi ils n'ont pas mis cette pièce quoi alors ce que je vous parle c'est ici c'est le système de pliage qui est ici là alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis c'est dans la boîte à côté et est-ce qu'il ya une notice sur le montage non il n'y a pas de notice de montage donc c'est démerde toi petit français bon en tout cas il ya une notice standard mini motors qu'on connaît tous parce que c'est les mêmes écrans ace 3 il équipe toutes les dualtons toutes les mini motors ce bluetran etc et maintenant je vais essayer de trouver comment ça se fixe ça ce qui m'inquiète c'est qu'il y en a une où j'ai trouvé deux grosses vis dans le fond du carton que j'ai pas trouvé sur l'autre je ne sais pas d'où ça pourrait provenir ah si c'est bon j'ai trouvé alors je sais pas pourquoi encore une fois c'est un mystère du transport maritime j'ai trouvé deux vis dans le bon fond du carton c'est les deux vis qui viennent ici qui sur la victor luxuri ne sont pas mises et là elles y sont elles sont bien là on les voit bien elles sont déjà d'origine bon on va essayer de trouver comment ça se positionne alors grâce à mon cerveau surdéveloppé j'ai réussi à trouver comment installer ça sans notice bien sûr ce qui est totalement illégal il n'y a pas de notice il n'y a pas de notice pour ça bon vous avez une pièce comme ça une magnifique pièce roveron qui est de toute beauté on a un petit ressort d'accord et on a un petit flacon c'est pas pour faire des tests urinaires c'est juste un petit peu de l'octique l'octique du frein filet si vous préférez on a un petit côte aux tiges et une petite pièce comme ça vous allez pouvoir quand même monter avec l'outil mini motors qui est dans ce petit boîtier là mais fou qui a pris le bon tournevis pour pouvoir le monter donc comment ça se passe les amis ça va bien très bien se passer ne vous inquiétez pas donc regardez cette petite pièce et un petit trou là et pourquoi ils ont fait une petite épaisseur ou un trou un peu plus grand ici c'est pour pouvoir positionner le ressort à mon avis je suis quasiment sûr et certain d'accord donc vous allez devoir positionner on le comprime ressort il est bien dedans il est là il ne faut plus que je bouge parce qu'il faut mettre un petit peu de frein filet qui est fourni avec donc grâce à ma troisième main je vais pouvoir mettre du frein filet oui c'est de la bonne c'est de la bonne c'est de la rouge ouais attends redonne redonne parce que je suis pas fou c'est n'importe quoi ça il aurait été radin ah non mais laisse tomber allez je mets un peu de frein filet mais coton tige quand même bon oublier le coton tige on va montrer comment faire tu mets le truc dedans comme en chine voilà c'est bon là t'es sur ton a quand on tige c'est bon quoi voilà juste à visser bon c'est pas compliqué j'étais taquin j'ai beaucoup critiqué qu'il n'y avait pas de notice que c'était inadmissible que ça soit à nous de le monter mais c'est pas compliqué à faire d'accord et ça se met nickel je comprends toujours pas encore pourquoi c'est à nous de le faire mais bon soit passons peut-être grâce à ça ils ont gagné 50 centimes de marge donc comme je vous ai dit dans la petite boîte il y a un outil dedans qui sert à rien qui est de mauvaise qualité mais il est là une petite télécommande de led pour gérer les led et un chargeur 60 volts comme à leur habitude à mon avis ils n'ont pas changé or un chargeur 1.75 c'est mieux que les chargeurs 1.4 ampères qui nous ont habitué mais c'est pas encore ça d'accord on regrette les chargeurs rapides qui fournissent toutes les gyros roues pourquoi les fabricants de trottinettes ne fournissent pas des chargeurs rapides sur même des petits modèles comme ça bon c'est vrai que bronco fournit des chargeurs rapides maintenant sur toutes ces broncos mais pourquoi dualtron ne le fait pas encore bon je sais pas ça gagne de l'argent grâce à ça allez je vais vous présenter cette culteur en roveron culteur on retrouve un lcd ace qu'on connaît sur toutes les dualtron un magnifique komodo vous allez pouvoir régler allumer les phares les led un petit klaxon et clignotant alors ça c'est pas mal d'accord au niveau du guidon on retrouve des freins zoom des freins hydrauliques zoom d'accord et un système de pliage que l'on connaît tous qui malheureusement à ses avantages et ses inconvénients d'accord avec une petite vis de réglage qui est ici et ça va gérer le jeu de haut en bas du guidon d'accord et en dessous le lcd ace 3 il ya un komodo eco turbo single dual qu'est ce qu'on voit on voit qu'il y a aussi des bandes aux led ici au niveau du guidon le culteur est rétro éclairé qu'on voit c'est c'est magnifique ici en plus des bandes aux led ici tout du long le système de pliage le système de pliage qu'on a monté tellement facilement avec fuc il est très très beau il fait très robuste il ya une petite sécurité ici hop on soulève la sécurité et on pousse vers l'avant et après il ya un petit bouton qui est ici c'est une sécurité supplémentaire tu as un petit bouton t'appuie et la colonne se plie d'accord la colonne est très très lourde à mon avis ça date du vraiment du costaud et après pour le remettre on a juste appuyé on retrouve un phare qui est équipé d'un klaxon c'est le phare des premières générations des bluetrans les pneus les pneus c'est des pneus de speedway 5 ou de dt3 d'accord c'est les pneus tubeless qu'on a l'habitude de mettre sur les dualtron mini tubeless exclusivité fastride je vous rappelle dualtron mini ça crève énormément et fastride installe des tubeless à l'arrière ça divise par quatre le risque de crevaison les moteurs bon les moteurs à l'avant et à l'arrière c'est les mêmes que ce qu'on retrouve sur tout ce qui est victor bluetrans etc des magnifiques suspensions en rouge un magnifique grip en caoutchouc d'accord en silicone je veux dire qui est très très bien ça va être pratique pour l'entretien une grande béquille ça ressemble aux béquilles et c'est les béquilles qu'on retrouvait sur les dualtron thunder alors attention c'est très fragile c'est dommage qu'ils aient pas mis les béquilles qu'on retrouve sur les bluetrans qui sont beaucoup plus costauds il y a des bandolets il y a des trucs led là et l'éclairage au sol l'éclairage au sol on voit un magnifique roveron roveron culteur un hologramme qu'est ce qu'on trouve de l'autre côté de la trottinette on retrouve deux ports de charge en lp16 et rien d'autre de plus donc des disques ça doit être du 140 les disques un magnifique calepier on retrouve le logo roveron et pas que on retrouve un magnifique feu stop arrière donc il ya les clignotants qui se mettent en fonction et le feu stop ici et aussi au niveau du garde-boue j'avoue il est pas mal c'est génial il est super fort il est big il est énorme là avec ça on va savoir vous arrêter donc le garde-boue arrière est très très bien d'accord il est très très large très très long donc il englobe bien toute la roue arrière donc vous risquez pas d'avoir des projections sur votre pantalon cependant attention attention je connais très bien ces garde-boue c'était les mêmes qui équipaient les speedway 5 et ils descendent beaucoup sur l'arrière attention au trottoir parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à s'arracher d'accord vous descendez si vous descendez le trottoir pas assez vite ça va s'arracher les fixations sont là on les connaît tout ça donc les clignotants c'est que à l'arrière ouais clignotants c'est que à l'arrière tu sais à quoi me fait penser elle me fait vraiment penser à une speedway 5 en fait non regarde c'est le même les mêmes formes là c'est pas c'est pas un châssis speedway 5 bah j'ai bien l'impression je pense que même garde-boue les mêmes formes l'avant donc ça veut dire que là on va voir mais peut-être plus courte quand même c'est pas ouais on va tester les suspensions fouquet m'a trouvé un beau petit tapis pour pas salir la trottinette je vous rappelle je fais 100 kg on va voir comment elle bouge est vraiment du mal à bouger bien effet toi c'est ferme quand même assez super ferme la vente a vu comment c'est ferme l'avant l'avant est plus ferme que l'arrière ouais l'avant beaucoup plus ferme que l'arrière et nous nous habituons à du ferme un mini motors bon je vous ai montré présenté rapidement la roveron culteur luxuri maintenant on va vous présenter la roveron culteur tout court surtout vous dire les différences d'accord déjà niveau guidon on n'a plus le magnifique commodo qu'on retrouve la roveron on retrouve un commodo standard mais qui va quand même faire klaxon et les clignotants et le bouton du phare la différence la plus flagrante c'est le deck on voit que c'est du grip de partout sur les côtés là il ya plus le grip en silicone qui est magnifique pareil il ya deux ports de charge il ya les hologrammes aussi pareil la béquille ultra fragile les thunders première génération pareil suspension pareil clignotant pareil frein hydraulique aussi pareil donc il ya quoi le grip qui change le commodo qui est différent et c'est tout et là franchement fou regarde le deck c'est un deck de speedway 5 c'est sûr ouais mais il n'est pas plus court on n'a pas un deck de ainsi alors on va faire le test les amis ça c'est les fameux deck carbone rivaux qui se positionne sur les speedway 5 c'est les mêmes parce que ça ça va rentrer un peu plus loin en fait ça se positionne comme ça peut-être pas quelques centimètres ça ressemble fortement en tout cas niveau point la culteur c'est 31 kg 32 kg d'accord et la roveron culteur luxury c'est 35 kg on va arrondir 34 kg 800 je crois donc elle se valent un niveau poids c'est pas à 3 kg près on voit pas on voit pas trop la différence donc les différences entre cette roveron culteur luxury et roveron culteur donc il ya le commodo le grip en silicone il ya les bandouled en plus sur cette roveron luxury qu'il n'y a pas sur cette roveron culteur tout court d'accord alors on va vous parler tarot d'accord même si c'est roveron culteur sont en promotion vous avez droit à moins 5% supplémentaires avec le code jeffry et en plus fast track saling sur le prix le plus bas du marché si vous trouvez moins cher ailleurs fast track saling obligatoirement alors niveau tarif cette roveron culteur elle est à 2189 euros sur le site fast ride vous avez encore droit au moins 5% après la roveron culteur luxury qui en 60 volts 30 ampères elle est à 2189 euros donc niveau tarif il y a à peine 200 250 euros différence entre la roveron culteur et la roveron culteur luxury moi si j'ai une trottinette à vous conseiller je vous conseillerai plus la luxuri mieux équipé un meilleur komodo un grip ou 200 euros différence avec une plus grosse batterie aussi sur la luxuri très très important une trottinette qui a une batterie comme la culteur de 23,4 ampères elle va chuter très très vite à 50% de batterie donc vous atteindrez plus la même vitesse max il y aura moins d'accélération franchement il n'y a pas de question à se poser prenez la luxuri direct bon voilà les amis pour cette vidéo rapide sur ces deux roveron culteur j'espère qu'elle vous a plu on n'oublie pas le code jeffride pour avoir moins 5% sur tout le site fastride de s'assurer avec l'assurance with us pour rouler à 45 km heure les commentaires on s'abonne on like et je vous dis ciao ciao non c'est quoi ça j'ai l'impression que c'est un test de laboratoire tu sais un test urinaire ou je sais pas quoi pourquoi ils fournissent ça c'est victor culteur luxuri on l'a en 60 volts 30 ampères j'ai dit victor j'ai dit victor ouais et toi tu me tu m'as tu me dis j'ai même pas de tité ouh alors j'ai eu froid bizarre 6 à Sous-titrage ST' 501 ...